On parle quand même d'une situation qui est super commune et qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter à si bon chemin, vu que ça va devenir de plus en plus commun, alors que c'est quand même une situation qui est vraiment difficile. Parfois, on parle de ça comme une seconde mort. Et carrément, j'avais entendu un gars qui disait « c'est même pire que la seconde mort, puisque la personne est toujours vivante. » Comment tu fais pour faire le deuil ? Compliqué là ! Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu as ma formation offerte, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, en gros, je te montre étape par étape sur cette étude de cas, comment créer ton business en ligne à travers une expertise ou une passion. Avant de créer un arnaque, regarde quand même, j'ai déjà accompagné des personnes à gagner de l'argent en ligne, des personnes interdépendantes financièrement, tout simplement. Les témoignages sont sur la chaîne, il n'y a rien de nouveau. Check ça, c'est complètement gratuit. L'essayant des histoires que tu peuxıyorsunquer votreams, le crier de la lutte de toi, Le loss de votre rêve et de ses rêves Mais une chose qu'ils ne meurrent pas vous pour C'est la chose de un ami Le loss de votre best friend Le personne que vous voulez toujours dire Quellez votre vie Et que vous avez des petits wins Et que vous avez des petits victories Et je ne meurtre pas pour ça Je ne meurtre pas pour ça Et je meurtre pas pour ça Même si vous n'êtes pas ensemble Et vous n'avez pas ensemble Juste avoir ce désir De les avoir comme amis Tu vois Géraldine, ce n'est pas ce qu'on t'avait vendu C'est pas ce qu'on t'avait vendu Moi, il n'y a pas de problème, on vend du rêve Mais il faut quand même que ce soit vrai Là où t'as vendu, ce n'est pas vrai J'imagine que tu imaginais une vie Liberté sexuelle Avoir du fun, ça allait bien se passer Que tu allais t'amuser un petit peu Et rencontrer l'homme de ta vie Parce que tu mérites un homme mieux Que ce que tu avais déjà Lui, il dit non Maintenant, tu te connais Donc voilà, tu veux un truc un peu plus Deux, trois crans au-dessus Quand t'es arrivé sur le marché du célibat Bah tout de suite, t'as tout de suite compris Le marché est arrivé Bah ! Qui t'a envoyé Mais on m'avait dit que Mes copines m'ont dit Non madame, ça n'a rien à voir Faites-la que comme tout le monde C'est pas assez, non madame Bah ouais ! Et surtout quand t'as été dans une relation long terme Mais tu n'as aucune idée De qu'est-ce qu'est le marché du célibat Et comment c'est dur ! Et ça, j'ai ma petite oreille par rapport à ça Ça, c'est leur copine ça Leur copine qui est son célibataire Elle dit non t'inquiète pas ça déchire Oh la la, le célibat Wouuuuuh ! Après dès que sa copine elle tourne le dos J'en ai marre d'être toute seule Toute seule avec mes chats Moi j'ai pour la gandas Elles sont misérables Mais elles sont obligées Tu vois, c'est comme des auto-suggestions Elles font genre oui, non en fait ça déchire Bien sûr ça déchire Ma situation déchire Vaut mieux être seul que mal accompagné Donc vu qu'elles sont misérables Mais elles ne veulent pas Avoir l'impression d'être misérable Donc elles font des auto-suggestions Non ça déchire ma situation C'est largement mieux Que les gens qui sont mariés Et qui ont des enfants Bien sûr C'est comme un nouveau mouvement Les meufs elles en ont fait un mouvement Alors que toi tu as des convictions Que tu te dises voilà pas de problème Moi je veux pas d'enfant Mais que tu en fasses un mouvement Pour engrainer d'autres personnes Arrêtez Ouais mais Joe quand même Tu peux pas juger Chacun fait ce qu'il veut avec son corps Etc Mais c'est pas le soucis Bien sûr que chacun fait ce qu'il veut Il y en a ils se suicident Ils font ce qu'ils veulent avec leur corps Il y en a ils prennent la drogue Ils font ce qu'ils veulent Personne fait ce qu'il veut avec son corps Il y a rien de nouveau Personne ne t'a jamais empêché Ça aussi c'est Je sais pas ce qu'il s'est passé C'est une utopie D'imaginer Oh les hommes veulent nous empêcher De faire ce qu'on veut Personne ne t'empêche De faire ce que tu veux Que tu sois homme ou femme Tu vois il y a maintenant Les gens veulent changer de sexe Personne ne t'oblige A part les enfants Voilà Je sais peut-être S'ils pouvaient attendre un petit moment Qu'ils soient majeurs Voilà C'est un peu l'idée de l'éducation On éduque un enfant Jusqu'à temps qu'il soit autonome Et je pense qu'ils connaissent encore de l'adolescence Ils sont pas encore Voilà Mûrs Bon ça Fermons la parenthèse Nous ne voulons pas de problème Mais Les femmes sont des aides sociales A partir du moment de toute façon Tu commences à te parler de chats Tu commences à appeler tes chats des bébés Et tu me dis que tu veux pas d'enfants On verra dans 10 ans Dans 20 ans S'il y a vraiment des femmes Qui veulent pas d'enfants Elles sont vraiment mini Mini Mais vraiment petit Comme ça Mais rien à voir avec toutes les femmes Non C'est juste parce que bon Si elles avaient trouvé le bonhomme Au bon moment Elles auraient une famille Ah mais toi tu es un homme de caverne Tu penses qu'un machin Ok Moi ça va rien changer ma vie On en reparle dans 10 ans et 20 ans Excuse moi d'être choqué Ouais mais je veux ce que je veux etc Oui bah t'en parles publiquement J'ai le droit de commenter publiquement On voit pas trop le soucis Tout ça pour dire que Gérardine Elle écoute ses copines Et même ses copines Elles se mentent à elles-mêmes Ok tu vois Is there anyone out there In TikTok land That can tell me What you're supposed to do With your life When you've been in a relationship For 20 plus years With the same person You have children You have You know Built a life together And then all of a sudden That life is no longer What are you supposed to do With your life? Like I work I'm a registered nurse I have So I have a career I guess I have hobbies I have Like I don't know A house I have all the things That I guess you need To Live the life But I I don't know how I don't Like Do you Do you date other people? Like do you Do you sort of Like I just don't know I want to focus on myself I want to be happy I want to I just I want to Heal from this This whole process That I've been in But I also Want to live life Like I also Want to have fun I don't want it to be All about Being miserable And feeling sad And And just going through The motions of life Because My relationship My marriage Broke down Like I just Don't want to do that Anymore I want to be happy I want to move on And I want to Just Find joy In life again Just Just To be happy Just Just To be happy etc. Surtout que j'entends que tu veux être heureuse. Tout le monde veut être heureux. Après, c'est un autre débat. Est-ce que tu sais vraiment c'est quoi être heureux ? Est-ce que tu sais vraiment comment être heureuse ? J'ai bien l'impression que le chemin que tu as emprunté, je ne suis pas convaincu puisqu'il y a des combinateurs qui ont déjà essayé. Ça n'avait pas l'air d'être de bon chemin. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toutes emprunter le même chemin. Toutes les femmes modernes, elle est tombée de la falaise là non ? Bah, je vais quand même essayer. Je ne suis pas sûr. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller dans une direction qui va t'envoyer à la case départ dans une position défavorable à quand tu as connu ton premier gars. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'en général, tu ne divorces pas à 23 ans. En général, tu vas divorcer, tu auras déjà une petite trentaine. Si ce n'est pas plus, je pense que tu es au courant que ce n'est pas le bon moment. Même si tu veux mentir, tu veux assulter tous les hommes. Vous ne devez pas aimer les femmes jeunes. Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. C'est moi. Je suis là. Regarde pour faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que c'est mort, Géraldine. Je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que tu es bien consciente quand même. Tu le sais. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un magasin qui s'appelle, c'est quoi ? Forever 21 21. Je ne sais plus là, le magasin. C'est qu'à un moment donné, on sait. On se sait. Tu sais, Géraldine. Je sais. Normal que tu joues un peu de game pour essayer de manipuler les hommes, pour leur faire changer d'avis, etc. Comme s'ils avaient changé. Finalement, j'aime les pommes. Je pense que c'était les oranges, mais j'aime les pommes, en fait. Ça ne va pas arriver. Bon, nous nous égarons, Gérald. Revenons sur le sujet de la vidéo. Tu vas avoir ta petite période où tu vas coucher avec tout le monde, ce qu'ils appellent « whole phase » en anglais. Tu vas faire ta petite période où tu vas coucher avec tout le monde, connaître les pénis de toutes les couleurs, sous couvert, évidemment, de « j'ai besoin d'apprendre à me connaître ». Quand une femme, elle te dit « j'ai besoin d'apprendre à me connaître, je ne sais pas qui je suis », ça veut dire qu'il faut qu'elle couche avec plein de gars pour savoir qu'est-ce qu'elle aime ou pas, pour qu'elle apprenne à se connaître. Donc, une fois qu'elle a appris à se connaître et qu'elle aura fait le tour, elle va se sentir vide. Parce qu'à un moment donné, elle va dire « j'aimerais bien avoir un partenaire ». Et à ce moment-là, deuxième étape, elle est là en mode « je suis revenu revierge maintenant ». Voilà, ça fait six mois que j'ai couché avec personne, voilà. Et maintenant, je sais qu'est-ce que je veux. Je me connais et je sais qui je veux. Le problème, c'est que le gars, il ne t'a pas attendu. En tout cas, le gars que tu veux, il ne t'a pas attendu. Mais bon, au final, tu auras compris que ce qui va te rendre heureuse, c'est de te remettre en couple. Et donc là, tu vas te remettre en couple, en tout cas, tu voudrais te remettre en couple, ce qui va te ramener sur la première situation dans laquelle tu étais. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu essaies de voir si tu peux récupérer ton ex parce que tu t'es aperçu qu'en fait, tu étais très bien et qu'on t'a menti et que tous les gars, là, c'est dur. Le mari de ses débats, c'est dur. Il couche avec toi, il ne te rappelle pas le lendemain. Et quand tu vas vouloir récupérer ton mari, ton mari est déjà passé à autre chose, il est déjà avec une autre femme. Alors, ça, c'est le cycle de la vie. Comme le Roi Lion, pareil. Ou parfois, la femme, elle a son mari, mais elle ne le valorise pas. Elle dit, tes chaussettes, là. Enlève tes chaussettes ! Les chaussettes, elles traînent partout, la cuvette, alors ! C'est moi qui, c'est moi qui dois la baisser. La cuvette, elle ne peut pas, alors ! La cuvette, tu la remets en bas. C'est la position naturelle. Pourquoi tu veux la la... Non ! Hop, tu lèves, tu rebêtes. Alors, tu comprends quoi ? Regarde. Montez, des femmes ! Des femmes ! Des femmes ! Tu veux descendre ! Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle valorise son mari. Et forcément, il y a toujours une petite copine qui est là, ouais, ah ouais, t'as raison, Gérardine, ton mari, franchement, il ne percute pas. Après, derrière, elle est là, elle parle aussi avec le mari. Oui, tu sais, moi, franchement, moi, je serais ta femme. Moi, jamais j'aurais fait ça. Parce que ça, les femmes montraient, c'est la guerre. Moi, je n'aurais jamais vu, jamais de la vie. La cuvette, j'ai envie de te dire, ça coûte rien, c'est deux secondes. Et qu'elle soit en haut, en bas, moi, je peux la baisser, la cuvette. Je vais te dire, pas de problème. Peu de Nutella au frigo ? Superhead, c'est à deux minutes. La Superhead est à deux minutes. Moi, j'ai racheté du Nutella, tout ça, machin. Et boum, ça détourne les hommes des gens. J'ai racheté des gens qui sont en haut, en trop. C'est à l'aise. Mais j'ai racheté des gens. Il a trop d'avoir 4 ans et je voulais partager un très important lesson que j'ai des l'aise. Les gens qui sont intérus dans le vieux, vont être dans le vieux. N'est-ce qui ne va pas engerir sur leur vieux. Si c'est difficile pour quelqu'un de laisser, ils n'ont jamais été vraiment intérus à être avec vous long-term, anyways. Also, I see people begging people to stay in their life. You really want someone in your life that you have to beg for? No, thank you. And if you're really fighting for someone to stay, don't you value and respect yourself enough to just let them go? I know that divorce is really hard and I know that sitting in the loneliness is really hard, but it's way better than begging and pleading for someone to see your worth and your value. You are worth so much more than that, and I hope you see that. So from one heartbreak to another, I see you and I love you. Est-ce que tu as connu une femme? Parce qu'on sait que les divorces, ça c'est statistique, on n'est pas dans les... Statistiquement, on sait que 80% des divorces sont initiés par les femmes. Est-ce que tu as déjà connu une femme qui divorce et qui derrière son mari, il galère pour retrouver une femme? Il galère pour retrouver une femme normale à chaque fois. Et les femmes, elles galèrent. Regarde bien autour de toi. D'ici 2030, 50% des femmes entre 25 ans et 45 ans seront seules et sans enfants. D'ailleurs, l'effet boule de neige, il prend vite. 2030, c'est bientôt les gars. Donc les gars, ils vont toujours retrouver des femmes pour diverses raisons. Déjà parce que les femmes, elles ont des exigences beaucoup plus élevées que les hommes. Autre chose aussi, c'est que l'homme, il vieillit comme du bon vin. Après, il y a plein de théories qu'on pourrait faire autour de ça. Mais c'est un fait, on le sait. Mais l'effet boule de neige dont je voulais te parler, c'est... Moi, c'est ma théorie. C'est que les femmes célibataires, elles se disent, vu qu'on est dans la galère, on va engrainer tout le monde. Elles disent, on va engrainer tout le monde, on va leur faire croire que ça déchire d'être là, avoir du fun, on boit de l'alcool, on va à Miami, on couche avec tout le monde, etc. Ça déchire. C'est la belle vie. Donc du coup, elles les engrainent. Et après, les meufs, elles divorcent. Elles font des TikTok et tout comme ça. Je dis, c'est la vraie vie, tout ça. Tu t'ennuies pas? T'as connu qu'un seul gars? Franchement, ça va? T'as bonne santé? T'as pas de problème? Donc, elles les engrainent, tout ça. Après, les meufs, elles divorcent. Elles disent, ouais, c'est vrai, je mérite mieux. Je mérite mieux. Il y a plein de gars dans mes DM. Ils m'ont dit qu'ils vont m'emmener à Miami. Allez, j'y vais. Boum, divorce. Elles arrivent. Et dès qu'elles arrivent, tu vois, elles franchent une ligne comme ça. Elles arrivent au marché célibat. Boum. Ah ouais, mais c'est pas... C'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est pas pareil. C'est pas la même architecture. De loin, ça ressemble. Il y a un truc qui a changé. C'est pas exactement ce qu'on m'avait dit, là. Et après, elles se disent, bon, c'est pas grave. On va engrainer quand même les autres. Non, t'inquiète, Géraldine. Tu peux venir. C'est lourd. Viens vite. Divorce. Oui, c'est une bonne idée. Il y a grave dégâts ici. Oh là là. Je pense que c'est ça. Et après, elles s'engrainent. Elles s'engrainent. Et on arrive à la stat, qui est une vraie stat, en l'occurrence. où 50% des femmes seront seules et sans enfants. Et évidemment, il faut te dire que c'est par choix. Évidemment. Je suis célibataire par choix. Je n'ai pas d'enfant par choix. Voilà. Voilà. Je n'ai pas d'enfant par choix. Je ne respire pas par choix. Je ne mange pas par choix. Voilà. Bref. Je n'ai pas d'enfant par choix. Je n'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfant par choix. Et manger des pigeons. Et manger de la diapositive. L'être single est glamorisé dans la société d'aujourd'hui et les gens disent « Oui, c'est bon pour être single et vous devriez vraiment l'enjouer, c'est très freeing ! » Quand vous avez perdu votre purpose, parce que vous avez soutenu cette personne pour X ans et leurs aspirations, leurs objectifs, leurs rêves et leurs désirs et vous avez perdu en même temps, donc c'est magnifique, vous pouvez trouver vous-même mais c'est difficile de s'occuper et de se dire « Oh, qui est-ce que je suis ? » Donc, peut-être être un peu plus gentil sur les personnes singlees dans votre vie. Tout le monde sait qu'un divorce, c'est dur, mais j'ai l'impression qu'elle veut changer le truc, toujours pareil. Essayer d'inventer un concept et de se dire « Voilà, ça maintenant, c'est comme ça, ça c'est bien ! » Donc, divorcer, c'est bien ! Alors que non, enfin, tu vois, non, c'est même pas une question de bien ou mal, c'est juste que ça va te faire mal. Donc là, maintenant, il faut des fêtes, « Ouais, je suis divorcé, je suis free, on a déchiré, des pénis de toutes tes couleurs, ça fait plaisir, ouh ! » Et puis, quatre mois après, elles sont en pyjama avec un pot d'agandas, en train de regarder Netflix. Alors qu'à l'opposé, les gars, ils vont être dévastés sûrement les premiers moments, et puis après, ils vont se reposer parce que c'est la vie, comme j'ai déjà dit, l'homme vieillé comme le bon vin. Ça t'énerve, mais moi, qu'est-ce que je suis pour quelque chose ? Je sais qu'on veut toujours tuer le messager, mais moi, je suis pour rien, les gars. Pour être juste, par exemple, si une femme est d'Ivoire, ça a 23 ans, j'ai envie de te dire, elle n'aura pas de problème. Elle est toujours à son pic. Si elle a pris un billet au plus au passage, écoute, bingo ! Comme dirait l'autre. Mais te dire, elle sera bien. 23 ans, elle aura de l'oseille, elle aura pris l'argent de son ex-mari, toujours l'attention, elle va repartir. Après, c'est là, le bon mindset. Elle croit toujours qu'elle est, je ne sais pas moi, la reine, et qu'elle aura l'attention jusqu'à 70 ans, autre chose. Mais si elle est maligne, bon, 23 ans, pas de problème. Je ne fais pas de question de différence en femme, c'est une question de bon sens. À quel moment tu es à ton pic, à quel moment tu ne l'es pas ? Et donc de jouer tes cartes, parce que c'est un game quand même. Le bluff, ça marche, mais bon. Au moins, tu sais avec quelle carte jouer. Parce que finalement, quand tu réfléchis bien, le mariage, c'était un peu pour protéger, donner une sécurité à la femme. Parce que tout le monde sait, il y a toujours su que le pic de la femme, c'est quand elle est jeune. pour éviter qu'une femme, elle se retrouve après 30 ans, être là, dans la street, comme ça. Alors, c'est pas facile, non ? C'est, hein ? De toute façon, les hommes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas s'engager. Ce ne sont plus des hommes. Donc voilà, comme ça, on aurait évité ça. Mais apparemment, non, elle voulait absolument retourner dans la street. Non, mais non, on est libre ! OK, 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 bon, ben, si, je n'ai pas... OK, calme-toi, ça va. Non, on est libre ! Regarde mes seins ! On est libre ! Et il n'y a personne qui... Les hôpitaux, non ? Ah d'accord. Elles, non. Donc, je ne sais pas à qui profitent de tout ça. Enfin, j'ai ma petite idée, hein, mais pas de problème. Tout ce que je peux te dire, c'est que 80% des consommateurs sont des femmes. Je te laisse en dédire ce que tu veux en commentaire. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, les lois encouragent les femmes à divorcer. En gros, la loi, elle dit... T'inquiète, j'irai un truc dessus. Il y a un billet à prendre. Il y a un billet à prendre et puis de toute façon, tu trouveras un autre homme. Regarde sur Instagram, tous les gars qui te revoient des DM. Va sur Tinder. Regarde, tu swaps, caca, boum. Tu as déjà plein de gars. Tu es dans l'abondance, hein. Tu divorces. Tu vois ça, il n'y a plus une étale dans le frigo. Divorce, tu prends la raison. Je fais des divorces pour les gens. Une femme qui rentre avec 200, 300 millions d'euros. Il était un analyste à Goldman Sachs qui a construit un fonds de hedge et puis l'a vendu. Puis il a utilisé son algorithme de trading pour construire le $500 millions d'euros. Elle était pleine. Elle a dormi avec lui pendant un moment. Puis elle a arrêté. Elle a commencé à dormir avec d'autres personnes. Et elle a joué tennis et avoir Botox. Et elle va obtenir la moitié. C'est incroyable. Tu sais ce qu'il a dû faire pour obtenir ça ? Et ce qu'elle a dû faire ? Je vais f*** ce gars pour 200 millions d'euros. Tu es malheureux ? C'est incroyable. Mais on est dans une société patriarcale où c'est dur. On est repressé. Les gars, il y a tous ces misogites sur Internet. Ils se rendent pas compte que c'est dur. Le patriarcale. Je me sens. J'ai perdu. Ça a cause du patriarcale aussi. Ça s'est pas passé là. L'autre jour, je regardais le podcast sans permission. Et il y a un des hosts qui s'appelle Timothée, si je me rappelle bien, qui a partagé une histoire d'un de ses amis. Alors, si tu pensais que ça se passait qu'aux Etats-Unis, tu vas être au courant maintenant qu'en France, ça se passe très bien aussi. Moi, j'ai le cas d'un pote qui a une entreprise dans la région où j'habite, qui avait des rémunérations entre 20 000 et 30 000 euros par mois. Ce qui est très, très, très élevé pour un résident français. Net, hein. C'est-à-dire, grosso modo, s'il est à Dubaï, c'est comme s'il avait 100 000 grosso modo par mois. Donc, ça commence à faire pas mal. Sa femme travaillait pas. Elle a couché avec le cliché. Elle a couché avec le prof de yoga qui venait à domicile. Non, le cliché, hein. Elle a couché avec le prof de yoga qui venait à domicile dans son lit. Horrible. Elle est partie. Elle a obtenu la garde des enfants parce qu'elle a réussi à prouver que lui avait une telle charge de stress au travail qu'il n'était pas en capacité de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux. Et en plus, elle lui a demandé 10 000 euros par mois de compensation, de prestations compensatoires. Et elle a eu 7 500, je crois. Donc, la nana, elle va avoir 7 500 à vie. Et aujourd'hui, elle continue de coucher avec son prof de yoga, probablement. T'imagines le seul... Non, mais t'imagines le mec à quel point il est au fond du trou et il se dit, mec... T'imagines, on te prend ton argent. On vient dans ton compte en banque, on te prend ton argent pour payer la meuf qui t'a trompé. C'est horrible. C'est horrible. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens, d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est horrible. Oh là là. Donc là, la meuf, elle est arrivée... Monsieur le juge, monsieur, vous êtes pas très encalme. C'est dur. C'est pas facile d'être une femme. Ah ben, c'est vraiment dur. C'est vraiment... Il est trop stressé. Il est trop stressé. Il pourra pas voir ses enfants. Trop de stress. Trop de stress. Et il va communiquer. Il va communiquer le stress aux enfants. Les enfants, après, qu'est-ce qu'ils voient d'aider encore ? Voilà, monsieur. Il y en a déjà beaucoup d'aider encore, monsieur, quand même, là. Monsieur le juge, non. Parce que là... Ah, merci, bon ? Merci, merci, monsieur le juge. Parce que, voilà, bon, ça, c'est fait. Alors, du coup, monsieur le juge, ce sera possible d'avoir aussi un petit virement. Un petit virement, ouais. Un petit virement de Dicone. Parce que, monsieur le juge, je pense que... Je pense que vous pouvez comprendre que, voilà, qu'on passe une Bentley à une Clio. Bon, ben, les suspensions, ben, c'est pas pareil. Je connais pas grand-chose sur le mécanique, mais, monsieur le juge, je sors quand même que, dans la Clio, on est pas dans le même confort. C'est pas pareil. Donc, du coup, si jamais c'était possible, c'est ce que tu dis, patriarcal, l'égalité, tout ça. C'est dur. Et là, vraiment... Et puis, en plus, monsieur le juge, je vous cache pas que je voulais aller aux îles Caïmans et faire un petit détour aussi aux Seychelles. Parce que, voilà, c'est sur le chemin, je crois. Et c'est cher, hein. C'est pas... Hein ? C'est pas donné, hein. C'est une inflation, hein. Parce que... Avant, c'était pas moi qui payais, donc je savais pas. Je savais pas vraiment le prix. Mais là, j'aimerais bien aller avec le prof de yoga. Là, si c'est possible, on avait prévu d'aller la semaine prochaine. Je sais pas à quel moment les virements vont pouvoir être faits, si le timing va pouvoir correspondre. Parce que j'ai pas pris d'assurance. Et ce serait bien, voilà, pour faire un petit virement dédicat, quand même, parce que là, il faudrait qu'on parte aux vacances avec le prof de yoga. Donc, oui, monsieur le juge, si je veux qu'il me finance mon lifestyle, j'avais pas pensé, mais je... Si c'est possible, parce que le parti... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, j'imagine, monsieur le juge, je sais pas, je sais pas, mais là, vous voyez pas que vous exagérez ? Oh là là, il dit, mais je sais pas, monsieur le juge, on dirait quand même que... Non, vous êtes pas un peu misogynes, quand même. Bon, ça va, ça va, c'est vrai. Donnez-lui 7000 euros, c'est-à-dire 7500, c'est-à-dire ? Merci, monsieur le juge, merci. Excusez-moi de... Monsieur le juge, je voudrais pas tout mon honneur. Est-ce que je voulais savoir pendant qu'on y est, parce que la maison, c'est que la maison, je suis déjà un peu habitué à la maison, et le prof de yoga aussi, il connaît bien les lieux, il connaît le lit, tout ça, mais déjà, on est déjà habitué. Voilà, je veux dire. Les enfants aussi, ils sont... Donc, voilà, j'aimerais savoir si ce sera possible de mettre mon ex-mari dehors, si ce serait possible de le mettre dehors, et que nous, on récupère la maison. Comme ça, lui, il finance mon lifestyle, et moi, je récupère la maison, et comme ça, moi, je suis heureuse. Voilà. Parce que le patriarcat... Femme, c'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Bon, je connais pas la femme pour ça, je sais pas si elle a fait ça. C'est moi qui l'ai rajouté. Le dernier, c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est déjà arrivé, ça, c'est réel. La femme, on garde la maison. Voilà. Comme ça, tu finances. Il y a de quoi te mettre une balle en la tête. Voilà. Ça, c'est la vraie vie. Tant que ça t'est pas arrivé, t'es pas au courant. Tant que ça t'est pas arrivé, vous êtes là, ouais, les gars, ils exagèrent, les misogynes sur Internet, etc. Et là, tu te dis, ouais, mais Joe, toi, toi, t'en poses quoi, Joe ? Je vais me mettre dans la sauce ou quoi ? Non, 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 les gars, on joue pas à domicile, les gars. Donc là, il peut y avoir des répercussions. Donc, voilà, ce que j'en pense, voilà. C'est pas la vie. Oui, c'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Un homme qui s'est marrant, il ne fait pas un million, et je pense que un million dollars est un peu de mon. Non, vous ne. Non, je ne suis pas. Mais le fait est, un million dollars pour quelqu'un d'un mariage, si quelque chose... Je ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais c'est un peu de mon. La femme s'est connu six ans. Elle a été, comme tu as, j'ai été incroyablement loyal. Vous allez enfin se marier, vous avez un enfant, voilà, je n'ai rien à ajouter de plus, que notre ami, je n'ai rien à ajouter de plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout ce qu'il faut en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.